... Les premières relations franco-gabonaises remontent aux années 1800, avec l'arrivée de l'explorateur Bué-Huilomèze, qui signe un certain nombre d'accords commerciaux et politiques avec les rois de la région côtière, aux dépens des Anglais, qui sont, eux, déjà bien implantés. Depuis ces temps reculés, le pays a toujours été une réserve de matières premières pour la métropole française. Le 15 janvier 1910, le Gabon se trouve englobé dans un ensemble appelé l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Cependant, ces matières premières profitent davantage aux Congos voisins, dont la cité principale est également la capitale de la sous-région. Nous sommes en pleine période de colonisation. Jusqu'à 1960, l'exploitation du bois de Koumé se poursuit, mais de nouvelles découvertes géologiques importantes ouvrent de nouveaux horizons à ceux qui étaient jadis appelés la cendrillon d'Afrique. Le 17 août 1960, le Gabon accède à l'indépendance. La colonisation est terminée, elle laisse à présent place à la coopération. En 1962, après la guerre d'Algérie, la France se voit confrontée à un problème d'approvisionnement énergétique. Elle n'a plus accès au pétrole algérien, ce qui la contraint à diversifier et sécuriser ses sources. Le Gabon devient donc une alternative stratégique. Grâce à la manne pétrolière, le Gabon amorce une phase importante de son développement. En effet, les infrastructures de transport, de télécommunication et de santé voient le jour à un rythme soutenu. À cette époque, plusieurs sociétés françaises filiales de grands groupes s'installent au Gabon, notamment dans le secteur de l'énergie, des minerais, du BTP ou de la distribution. Environ 1 500 coopérants français travaillent au Gabon dans les secteurs tels que l'éducation, la santé, le plan, la défense ou l'administration et de plus en plus d'étudiants gabonais vont étudier en France. Cette dernière occupe une place centrale et prépondérante au Gabon, d'autant plus que la dette gabonaise est essentiellement bilatérale, héritée de grands travaux tels que le transgabonais. Nous sommes au début des années 80. Dans les années 90, souffle un vent nouveau de démocratie et plusieurs régimes s'ouvrent multipartisme. Le Gabon en fera partie. L'aide publique française au développement pour l'Afrique diminue, ce qui a pour conséquence une contraction forte des effectifs français présents sur place. Et en 1994, le franc CFA est dévalué de près de 50% de sa parité avec le franc français. Le pouvoir d'achat en sort diminué et le coût de la vie rehaussé pour les Gabonais. Les années 2000 sont témoins de l'essor de nouvelles puissances telles que la Chine ou le Brésil qui, à leur tour, convoitent le sous-sol africain. L'Afrique s'ouvre dès lors au monde. Le Gabon a vu la nécessité de diversifier son économie par l'exploitation et la transformation locale d'autres ressources naturelles que le pétrole et la diversification de ses partenariats économiques. Aujourd'hui, les relations entre la France et le Gabon ont donc profondément muté. Les chefs d'État français et gabonais, Nicolas Sarkozy et Ali Bongo Ondimba, en sont conscients. Ils l'ont d'ailleurs démontré clairement lors de la visite officielle du président français à Libreville le 24 février 2010. Ce président, vous et moi, ignorons le contenu réel de ce qui est communément et confusément appelé France-Afrique. Mais nous assumons courageusement cet héritage historique, riche aussi bien d'aspects positifs que négatifs. C'est dire que l'heure est venue de faire émerger un réel partenariat gagnant-gagnant à la mesure des aspirations... À la mesure des aspirations respectives de nos deux peuples. Je n'appartiens pas à la génération de la colonisation. Je n'en ai donc pas les réseaux. Mais je n'en ai pas non plus les complexes. C'est donc un nouveau contrat que je suis venu vous proposer. Un nouveau contrat basé sur une relation décomplexée. Rentrer dans une nouvelle ère de coopération gagnant-gagnant est l'objectif de chacun.